Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Ciné Critique avec Eve et Toffee qui vous souhaitent une très bonne semaine. C'est le numéro 155 de votre podcast Hebdo avec l'actualité du cinéma, les conseils de séries et de films à la maison du 4 février 2021. Bonjour Toffee. Bonjour Eve et bonjour à tous et avec ce numéro 155 de Ciné Critique, eh bien nous fêtons exactement trois ans d'existence puisque nous avons démarré le numéro zéro un certain mercredi 31 janvier 2018. Trois ans, Eve, ça semble une éternité. Tout à fait et on peut dire champagne. Oui. Oui et cela représente aussi pas mal de travail puisqu'à ma connaissance, sauf erreur de mémoire, peut-être une ou deux fois nous étions toutes les semaines fidèles au rendez-vous. Chaque mercredi, le jour de sortie des films de la semaine. On parlait des films en salle Toffee à cette époque ? Eh oui, allez, un quart d'heure de nostalgie là, Eve. Mais bon, allez, trêve de sentimentalisme, on arrête de regarder dans le rétroviseur et on vous propose de parler du futur maintenant. Et on va rester dans le registre des films à la maison encore quelques semaines puisque les salles de cinéma et de théâtre sont toujours fermées. Et on commence, Eve, avec un événement dont on ignore s'il faut en rire ou en pleurer. Allez, oui, on se retient de sourire. Pour le prochain film de James Bond, quatre fois reporté, certains des sponsors de Mourir Peut Attendre ont demandé de retourner des scènes expliquant que leur investissement pourrait être frappé d'obsolescence. On parle bien sûr ici de placement produit. On explique, ce n'est plus un secret pour personne que depuis des décennies, la société de production de James Bond finance une partie importante du tournage qui coûte pas loin pour ce dernier épisode 250 millions d'euros en plaçant adroitement ici et là des marques de voitures, des marques de montres, de parfums, d'ordinateurs ou de téléphones mobiles, etc. Ces investissements, réglés en échanges marchandises ou en cash, sont soumis comme les scénarios des missions bondiennes à des règles strictes, régies en l'occurrence par des stratégies marketing aussi subtiles et machiavéliques que les plans du MI6, le service d'espionnage ou officier le beau James. Le film ayant été tourné il y a trois ans, certains aperçus dans les scènes seraient bientôt frappés d'obsolescence. Et oui, et oui, et au fil du temps, la saga James Bond est devenue un film sandwich et une franchise, un terme ambigu qui signifie à la fois saga et vitrine publicitaire. Il n'est pas nécessaire de travailler pour le spectre pour savoir que des marques aussi célèbres que Nokia, Omega, le champagne Bollinger et Adidas ont fourni à 007 des instruments et autres objets derniers écrits pour réussir à bien sa mission. Car que serait un 007 sans le portable up-to-date, la montre la plus sophistiquée, le champagne le plus prestigieux et la tenue de sport la plus saillante ? Pas grand-chose estiment désormais en cœur les sponsors du film qui verraient d'un bon œil qu'on retourne certaines scènes, de peur de voir leurs produits mourir, d'avoir trop attendu. Oh, c'est triste, hein ? Bref, au moins le bon côté des choses, Ève, c'est que cela va redonner du travail au métier de la production, comme les cadres, la lumière, le son, les figurations, le maquillage, les habilleurs, les chauffeurs, etc. Et en post-production, montage, étalonnage, pixage. Autre bonne nouvelle, Ève ? Oui, oui, oui. Netflix a annoncé que la série originale française Lupin avec Omar Sy reviendra cet été. La série Véritable Phénomène Mondial, qui a été numéro 1 du top 10 de Netflix dans plus de 10 pays, sera de retour à l'été 2021, chouette, avec une partie 2 composée de 5 nouveaux épisodes. Ils sont réalisés par les réalisateurs français Ludovic Bernard et Hugo Gélin. La série est produite par Gaumont Télévisions. On passe au conseil de films et séries, Ève, avec une série qui fait sensation. Il avait mis les infos et c'est comme ça que je suis pour le bataillon. Quand on est arrivés, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur. Je suis là pour avoir un avis d'expert. Moi, je ne suis pas malade, quoi ? Je ne me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant. La vérité, c'est que j'ai la trouille. Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant. Et quelqu'un d'autre ? Après, ne me dites pas que vous n'en êtes pas rendu compte. Rendu compte de quoi, là ? Je crains de ne pas vous suivre. Il s'agit de « En thérapie » de Eric Toledano et Olivier Nakache, les auteurs des déjà cultes films « Intouchables », « Le sens de la fête » avec Patry et « Hors normes ». Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, un psychanalyste reçoit cinq patients comme lui en plein désarroi. Parmi les interprètes au sommet, on trouve Frédéric Pierrot qui joue le psy et à tour de rôle, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Céleste Brunckel, Pio Marmaille, Clémence Poésie et Carole Bouquet. Parmi les réalisateurs, on trouve également ce succédant Pierre Salvadori, Nicolas Parizère et Mathieu Vadepier. À travers cette série de 35 épisodes de 26 minutes environ, les scénaristes et réalisateurs sondent notre pays et ses habitants en état de choc. 35 épisodes, cela correspond à 7 séances par passion. Et même si les histoires personnelles des personnages n'y font pas toute référence, leur ensemble reflète l'image d'une société fragilisée, déboussolée en quête de nouveaux repères. Ces tranches de vie se dévoilent dans des face-à-face tantôt libres, tantôt tendues, où la parole et l'écoute finissent presque toujours par apaiser. En thérapie est l'adaptation du feuilleton israélien Beatty Pool, assez ancien puisqu'il a été diffusé entre août 2005 et mars 2008, une première fois à la télévision. Sur le même principe, un thérapeute reçoit individuellement un ou une patiente pendant un épisode. Cette série avait déjà été adaptée avec succès dans d'autres pays comme le Portugal, la Serbie, la Macédoine, le Brésil, l'Italie, la Russie, l'Allemagne et surtout les Etats-Unis. En effet, la version américaine qui s'appelle In Treatment a valu un Golden Globe à l'acteur Gabriel Byrne pour son rôle de psychanalyste. Le découpage en série avec un personnage par épisode permet de suivre l'avancée du travail psychanalytique, ce qu'aucun film ne saurait faire aussi facilement. Ensuite, les prises de vue en champ contre champ, les lumières tamisées des intérieurs et les serrés sur les visages contribuent à donner aux séances une intimité à l'origine du succès de la série. Nous avons trouvé effectivement cette série exceptionnelle. Malgré le huis clos, la caméra qui sort très peu du salon du psy, un sujet fondamentalement triste et peu d'effets visuels, on s'attache aux personnages, patients et psy grâce aux acteurs excellents qui illustrent la complexité des comportements humains dans un récit passionnant. Pas de décors, pas de musique, pas de costumes, pas d'effets spéciaux, juste des acteurs infiniment justes et des dialogues incroyablement ciselés. Le dispositif n'est pas loin du théâtre. On est bouleversé par les dialogues, la détresse des personnages qui viennent se soigner, y compris le thérapeute qui est un être humain comme les autres. Il nous a semblé que cette série donne un nouvel éclairage sur la pratique du soin psy, dans le bon sens, avec toute son humanité et elle résonne aujourd'hui particulièrement en ces temps de confinement et couvre-feu, avec toutes les conséquences que l'on connaît sur nos vies et nos relations sociales. Nous vous la conseillons et regardez-la à votre rythme. En thérapie, une série intense et profonde est disponible dans son intégralité sur arte.tv et est diffusée en cinq épisodes chaque jeudi soir sur Arte France. On change de sujet et d'ambiance pour notre seconde préconisation, un film maintenant, et c'est un mélodrame britannique délicieusement romantique qui s'appelle The Dig de l'Australien Simon Stone avec Ralph Yannes et Carey Mulligan. A la fin des années 30, une riche veuve engage un archéologue amateur pour exhumer une sépulture dans sa propriété du Suffolk. Il découvre alors un ancien navire funéraire saxon et son trésor qui pourrait bouleverser l'histoire de l'humanité. Ensemble, ils doivent se serrer les coudes face au British Museum qui entend bien s'emparer du vaisseau en prétendant l'avoir découvert. Cette bonne surprise qui nous est proposée par Netflix nous montre à partir d'une histoire relativement classique une mise en scène et des ambiances douces et sobres autour des fouilles. Il y a des moments d'émotion et même de triomphe, notamment lors des séquences de découvertes, mais l'ambiance générale est sobre, calme, réfléchie, en lien avec l'urgence, car la guerre imminente risque de sonner l'arrêt des fouilles. Dans ce film, ces fouilles et la découverte d'une tombe ancienne célèbrent la vie à travers les trésors qu'elle renferme. Cette opposition entre vie et mort est habilement représentée à travers les personnages, l'archéologue qui se trouve une nouvelle jeunesse en fouillant et la jeune propriétaire des terres malade et dont la vie s'en va. Le film nous interpelle. On peut y voir une émouvante allégorie sur la mort qui vient et la vie qu'il faut croquer à pleines dents ici-là. Et en juxtaposant habilement nos sentiments éphémères contemporains avec les traces matérielles que d'autres ont su laisser dans le passé avant nous, le propos se transforme alors en métaphore philosophique. Le montage, l'utilisation de plans symétriques, l'usage du décalage entre le son et l'image donne une empreinte forte aux récits superbement interprétés. Les interprétations y sont en effet excellentes, dont notamment celle de Carey Mulligan, qui tente de masquer sa passion et d'un Ralph Fiennes campagnard tout en intériorité, qui décidément peut tout jouer. The Dig est un poème intense et poignant, doux par son histoire et amer par son contexte historique. Un réel moment de douceur et de poésie, The Dig est sur Netflix. Troisième film conseillé cette semaine, Tofi, c'est le film franco-turc de Denise Gamzey Ergven. Et son premier film sorti en France en juin 2015, qui s'appelle Mustang. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l'école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en prison. Les cours de pratique ménagère remplacent l'école et les mariages commencent à s'arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées. Premier film de Denise Gamzey Ergven, Mustang a été un réel succès en salle, avec plus de 500 000 entrées en 2015 et a reçu une pluie de récompenses en Europe, dont le César de la meilleure première œuvre en 2016. À travers le portrait sensible de cinq jeunes filles, l'auteur, dont c'est le premier et les longs métrages, ici, réalise un film allégorique qui exalte le désir de vivre et le choix de sa destinée. Entre la fable et le thriller social, les indoutables chevaux sauvages que sont les mustangs sont un hymne à la beauté et à la jeunesse et une remise en cause d'une vieille société patriarcale anachronique. Le point fort du film est la description individuelle de chacune des jeunes filles, chacune disposant de sa propre personnalité, les rendant terriblement attachantes et élégantes. Par opposition, le monde adulte semble caricatural et vulgaire. Sans jugement hâtif ni moralisateur, le film nous montre avec élégance les conflits intergénérationnels, avec le sort individuel de chacune de ses sœurs, jusqu'à la dernière, réfusant tout compromis. Un film riche, ambitieux, intelligent sur la jeunesse et le désir de liberté. Et Mustang est disponible en streaming sur Prime Vidéo et OCS, en DVD et Blu-ray et en VOD sur Bbox VOD et Orange. Et c'est sur ces trois propositions, mon cher Tofi, que nous terminons cet épisode. On vous souhaite à nouveau une très bonne semaine et de très bons films et séries à la maison. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper, vous pouvez nous laisser un message. Le podcast Cine Critique est sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, Instagram et Tumblr. Et on garde le moral. Merci, bonne semaine à tous, protégez-vous bien et surtout à jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada